Décision choc de la cour d'appel de New York et coup dur pour le mouvement MeToo aujourd'hui. Sylvain, la condamnation pour agression sexuelle de l'ex-producteur d'Hollywood, Harvey Weinstein, est annulée. La cour ordonne un nouveau procès. On avait classé cette affaire-là, Sophie. On était convaincus qu'il allait finir ses jours en prison. Peut-être encore, mais reste que pour son accusation de viol, d'agression sexuelle à New York, notamment ce fameux procès en 2020 pour lequel il a été condamné à 23 ans, eh bien, il y a eu maldonne. Il y a eu des témoignages qui n'auraient jamais dû être permis. Et en conséquence, la cour d'appel a décidé à quatre juges contre trois simplement de l'annuler. Et on ordonne la tenue d'un nouveau procès. Alors évidemment, c'est vraiment une douche froide pour le mouvement MeToo. Alors qu'il avait fait la pluie de beau temps pendant des décennies à Hollywood, bien sûr, lorsqu'on a appris à partir de 2017 notamment, une série d'accusations contre lui, des dizaines de femmes qui sont sorties. Plusieurs des accusations étaient prescrites, mais il y en a eu qui ont été retenues jusqu'à, évidemment, cette condamnation-là. Simplement vaut dire qu'il est aussi en prison actuellement depuis quatre ans. Il va le demeurer parce qu'il a aussi été reconnu coupable à Los Angeles pour des accusations similaires. Mais il pourrait y avoir pour New York un autre procès. On écoute son avocat et une représentante du mouvement MeToo. Et pendant ce temps, grosse journée pour Donald Trump. Deux causes le concernent. Commençons par celle devant la Cour suprême. Il demande l'immunité pénale en tant qu'ex-président. Tout à fait. Alors, on le voit venir, bien sûr. La Cour suprême se penche. Pourrait renvoyer ça devant un tribunal inférieur? Difficile de savoir où s'en vont les juges de la Cour suprême. Les neuf juges, bien sûr, beaucoup de questions à ses avocats. Donald Trump voudrait avoir une immunité. Il dit que c'est pour d'autres présidents par la suite qui vont lui succéder éventuellement, enfin, qui viennent après lui. Ça pourrait compter pour Joe Biden. Mais en fait, on comprendra que c'est pour lui également. Je vous fais entendre ce qu'il avait à dire alors qu'il était à la Cour pénale à New York. Et bien sûr, il y a cette affaire qui se poursuit devant le tribunal à New York concernant des paiements, notamment à Stormy Daniels, bien sûr. Essentiellement, donc, il a trituré ses documents d'affaires pour pouvoir, justement, payer, cacher une relation qu'il avait eue. Il nie cette relation-là, mais ça fait beaucoup jaser. Aujourd'hui, encore une fois, David Pecker du National Enquirer est venu en mettre davantage. Son témoignage n'est même pas fini. Cette affaire, donc, pourrait être la seule, en fait, qui va se conclure avant les élections de novembre. C'est ça. Merci, Sylvain. Au revoir.